Vous écoutez Al-Géchen 3, le journal. Les pourparlers pour une trêve doivent reprendre ce week-end au Caire. La mission permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève appelle à appuyer la résolution portant arrêt de toute vente d'armes à l'entité sioniste, résolution adoptée hier par le Conseil onusien des droits de l'homme. Aïd El-Fouetre est l'occasion pour de nombreux Algériens établis à l'étranger de rentrer chez eux. Des réductions sur les titres de transport leur sont accordées pour leur permettre de passer les fêtes en famille. Retour dans le journal sur cette tradition communément appelée Melchelied, un geste de reconnaissance envers les mères de famille qui se sont évertuées durant tout un mois à préparer les repas. Une tradition ancestrale que d'aucune aimerait voir se perpétuer. Sport, football, le suite est fin de la 22e journée de Ligue 1, deux matchs ce samedi. O.S. Ben Aiknounu, S.M. Khanshla et C.S. Constantine, Paradoise. Madame, Monsieur, bonjour. Jama' Al-Jazair a brité hier soir la première célébration de Layla Tel-Qadr, présidée par le Premier ministre Nadir Arbawi. La cérémonie religieuse a vu la distinction des lauréats du concours national de récitation du Saint-Courant, du concours international d'Algérie pour la renaissance du patrimoine islamique et du concours d'encouragement des jeunes récitants du Saint-Courant. Lors de cette cérémonie, le recteur de la mosquée a mis en avant les vertus du mois sacré de Ramadan et la symbolique de Layla Tel-Qadr. Il a également rappelé que Jama' Al-Jazair était un édifice religieux chargé de préserver le référent religieux national. Chakib Ben Zemi. C'est dans une nouvelle ère prometteuse pour les générations à venir que s'inscrit cette première célébration de la nuit du destin à la mosquée d'Alger. Ce sont les mots du recteur de la mosquée lors de son allocution d'ouverture. Voilà que le flambeau se transmet de la grande mosquée à la mosquée d'Alger. Une nouvelle ère qui se dessine, qui porte de grands espoirs quant à l'avenir radieux des prochaines générations. Une institution rassembleuse qui oeuvre à la préservation du référent religieux de l'Algérie, poursuit Cheikh Mohamed Mamoun Al-Qasimi. Cet édifice endosse la responsabilité de n'exclure aucun des enfants de l'Algérie, tant qu'il demeure attaché au référent de notre nation. Car notre slogan est de préserver notre référent religieux authentique, rassembleur. Nul ne sera exclu, sauf celui qui s'exclut lui-même en nuisant à l'Algérie ou en lui portant des intentions hostiles. La cérémonie s'est poursuivie par le prêche de l'imam, puis par l'octroi de prix en récompense aux meilleurs récitants du Saint-Coran. Les musulmans du monde entier ont mis à profit cette nuit sacrée pour prier pour le peuple palestinien, et plus particulièrement pour la population d'Oraza, qui subit depuis près de sept mois la barbarie de l'antité sioniste. Des massacres qui continuent de faire réagir la communauté internationale. La Colombie a déposé ce week-end à la Cour internationale de justice une déclaration d'intervention concernant le procès de l'antité sioniste pour crime de génocide. Et la mission permanente de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève appelle à appuyer la résolution adoptée hier par le Conseil onusien des droits de l'homme, portant arrêt de toute vente d'armes à l'antité sioniste. La mission précise que l'échec moral de certains pays défenseurs des politiques de l'occupant et ses prétendus droits à l'autodéfense cautionne l'antité sioniste pour poursuivre ses crimes de guerre et ses crimes de génocide contre les Palestiniens. Même si l'adoption de ce texte est une bonne chose en soi, il n'en demeure pas moins que le plus important à présent est d'arriver à un cessez-le-feu. Selman El-Helfi, ambassadeur de l'État de Palestine en France, le dit à Karima Hasnaoui. Nous accueillirons favorablement cette résolution qui a été votée à l'unanimité presque. Il y a six États qui étaient contre. Bien sûr, c'était les États-Unis et l'Allemagne et les autres pays liés aux États-Unis. Et il y a 13 pays qui étaient abstenus, parmi eux la France. Mais nous sommes très satisfaits de cette résolution. Nous espérons que toutes ces résolutions devraient être mises en application. Mais ce n'est pas qu'elles restent entre ces papiers. Et le plus important, c'est le souci et le feu. Le directeur du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU exprime son inquiétude face à la tragédie en cours dans la bande d'Oraza, s'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient et notamment à la question palestinienne. Le responsable onusien a mis en garde contre une opération militaire sur Rafah dont les conséquences seraient désastreuses. Et de son côté, le représentant de l'Algérie auprès de l'ONU a dénoncé la poursuite de l'agression sioniste à Raza et l'impunité dont jouit l'occupant sioniste qui tue même les travailleurs humanitaires. Sept d'entre eux sont morts dans une attaque des forces sionistes la semaine dernière. Amar Benjama dénonce la politique à géométrie variable lorsqu'il s'agit de vie humaine, notamment palestinienne. On l'écoute. Les occupants parlent continue. La puissance occupante continue à commettre plus de crimes et de violations. Nous devons absolument mettre fin à cette aberration. La réaction de la puissance occupante à cet incident horrible est absolument honteuse. Pourquoi ces sept personnes méritent des excuses de la part des autorités les plus haut placées de la puissance occupante ? Et pourquoi ce ne serait pas le cas des milliers de Palestiniens innocents massacrés au cours des six derniers mois ? Les Palestiniens ne sont pas des êtres humains comme les autres. Pour nous, toutes les vies comptent. Les vieilles palestiniennes sont mâtrées. Pour le représentant de l'Algérie à l'ONU, seul un cessez-le-feu permettra aux travailleurs humanitaires de mener à bien leur mission. À ce propos, d'ailleurs, les pourparlers pour une trêve dans l'enclave palestinienne doivent reprendre ce week-end au Caire. L'annonce de cette nouvelle tentative américaine intervient après les pressions exercées par les États-Unis sur Netanyahou, appelées par Joe Biden, à conclure sans délai un accord pour un cessez-le-feu. Les Marocains dans les rues de Casablanca en soutiennent au peuple palestinien. Plusieurs milliers d'entre eux sont sortis hier soir pour dénoncer les massacres dans l'enclave palestinienne et les accords de normalisation entre le Marzen et l'antité sioniste. Pour les organisateurs de la manifestation, la normalisation des États arabes avec l'antité sioniste, lui donne le feu vert pour poursuivre ses tueries contre les civils palestiniennes. 30e anniversaire du génocide de Rwanda. Les commémorations se dérouleront à Kigali. Le chef de la diplomatie algérienne y prendra part en sa qualité de représentant personnel du président de la République. 8h07 sur Alger, Chantrois, le mois de Ramadan tirera Safa. Edel Fetr sera célébré au plus tard mercredi prochain. Et ils seront certainement nombreux, les Algériens établis à l'étranger à rentrer au pays. Des réductions sur les titres de transport leur sont accordées pour leur permettre de passer les fêtes en famille. Ismail Mimouni en a rencontré quelques-uns reportages. Rencontré à l'aéroport international d'Alger, Nadir, en famille, est très content d'être là. On est venu de Paris-Orly, après c'est pour passer l'Aïd. On est resté une semaine après l'Aïd. Il n'y a pas d'Aïd à l'étranger, autant qu'Aïd d'Aïd, avec la famille. Un peu les grands-parents maternels et un peu les grands-parents paternels. Myriam, on est venu à l'Algérie pour voir toute la famille et pour passer l'Aïd. Maman Bion, son niveau du port d'Alger, Mohamed est venu avec son fils de Clermont-Ferrand en France, via le port de Marseille, spécialement pour passer l'Aïd en Algérie. Très content, j'attends ce voyage depuis assez longtemps quand même. La traversée, elle a fait au moins 20 heures. Ça a été tranquille. On profite, on s'organise pour qu'on puisse tomber un petit peu de Ramadan et passer l'Aïd. L'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a programmé plusieurs desserts, supplémentaires et des réductions allant jusqu'à 50%. Kerkash Houria, directrice de contrôle de gestion à l'ENT1V. Sur l'instruction de M. le Président de la République, une réduction de 50% a été observée sur tous les tickets de transport des carrefers de l'ENT1V en provenance de l'Europe vers l'Algérie durant tout le mois de Ramadan. On transportait près de 12 000 passagers et de 9 000 véhicules au moyen d'une trentaine de traversées. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a réduit de son côté de 50% les tarifs des billets d'avion au profit des membres de la communauté nationale à l'étranger pour leur permettre de célébrer l'Aïd avec leurs proches en Algérie. Retour à présent sur cette tradition communément appelée Melhelyed, un geste de reconnaissance envers les mères de famille qui se sont évertuées durant tout le mois de Ramadan à préparer les repas. Une tradition ancestrale que d'aucune n'aimerait voir se perpétuer sur la Yauzlène. Melhelyed, un geste hautement symbolique en direction des maîtresses de maison qui ont géré les repas durant ce mois sacré. Nous avons posé la question à Leila, Fatou Zahra et Edir. Bien sûr, c'est un symbole. Ça fait la fête qui t'attends tous les mois. Il y a des hommes qui sont compréhensifs. Ils font mon sœur, ils font des gens, ils font des gens, ils font des gens, ils font des gens, ils font des gens. Cette pratique ancrée dans notre société diffère d'une région à une autre. Kerim Khaled, sociologue et directeur de recherche au CREAD. Une transaction sociale, de tout point de vue anthropologique, qui renforce justement des liens sociaux entre des groupes sociaux dominants, notamment entre les familles, dans les cérémonies, etc. Et sur le plan symbolique, elle est porteuse d'une charge à la fois émotionnelle, mais elle perpétue une tradition qui a comme sens de garder le lien, la base des échanges des biens, des biens matériels, mais en même temps symboliques. Ce qui est très important à analyser, c'est Hadik Malhalid, comment elle s'est transformée dans le Malhalid. C'est l'image type des sociétés, je pense, qui est toujours existante. C'est-à-dire une cérémonie de mariage qui renforce ce lien social entre les groupes dominants et les groupes familiaux. Porteuse d'un symbole, Malhalid, une transaction sociale qui renforce les liens sociaux et reflète les traditions de la société. Direction Constantine, où le Festival international d'El-Inchad a pris fin hier soir. Une dixième édition qui s'est terminée en apothéose. Une pléiade de Munchidin s'est reliée sur la scène du théâtre régional. Au grand bonheur du public venu nombreux. Hayat Kerbois. La soirée de clôture de la dixième édition du Festival international de l'Inchad a tenu toutes ses promesses pour cette dernière soirée. Il y a l'Indonésie, représentée par Mourlis Latassi, qui dit sa fierté d'être en Algérie, tout en précisant que l'Inchad est très populaire dans son pays. L'Indonésie compte 270 millions d'habitants, 80% sont musulmans. El-Inchad, chez nous, est très apprécié. Lors de la célébration du Maulib, nous étudions la biographie du prophète, la base des Anachides. La psalmodie du Cham et d'Egypte ont beaucoup influencé notre Inchad. La dixième édition du Festival international de l'Inchad était l'occasion pour montrer certaines écoles de l'Inchad. Abdel Ali El-Wahoua, commissaire du Festival international de l'Inchad, un premier bilan de la dixième édition de ce festival. Cette édition est caractérisée par la présence de Shab Anwar, dont la participation a rehaussé ce festival. Il y avait également l'aspect académique de cette manifestation à travers des conférences de qualité. Le public a répondu présent en nombre. Le festival a été un succès. A noter également cet esprit de solidarité des pays participants envers la cause palestinienne chère à nous tous. On espère que la prochaine édition sera meilleure. Hier soir, c'était donc la fin d'un voyage spirituel qui a duré cinq jours au grand bonheur du public et dans un bel écran qui est le théâtre régional de Constantine. Constantine, Hayat Kerboua, Al-Gécha 3. Sport Football, pour terminer avec la suite et fin de la 22e journée de Ligue 1, deux matchs au programme aujourd'hui. ES Ben Aknoun, USM, Khanshla à 15h45 et CS Constantine, Paradois, à 22h. Hier, le Mouloudi Adelger a consolidé sa première place au classement général en battant la Lanterne Rouge. L'US souffle sur le score de trois buts à zéro. La JS Saura s'est imposée deux buts à un à Schleff alors que la JS Kabylie s'est inclinée un but à zéro à Biskra. Le NC Magra, pour sa part, décrochait une précieuse victoire. Deux buts à zéro de son déplacement à El Bayad. Le duel MCO-USM-Alger est reporté à une date ultérieure en raison de la participation des USMistes au quart de finale retour de la Coupe de la Confédération africaine. Le match face au Rivers United se jouera demain à 22h au stade du 5 juillet. 8h14 sur Alger et Chantrois, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Samir Mziani était à la console technique et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Fatima Charef.